... Conakry, 11 décembre 2017, au sommaire de cette édition, la conférence internationale sur les énergies renouvelables se tient au siège de l'UNESCO à Paris. Le président de la République, professeur Alpha Condé, prend part aux travaux. Comment améliorer la gestion du bilge alloué au secteur agricole ? La question réunit les experts nationaux et internationaux. Cet exercice durera trois mois. Et puis la journée internationale de la Déclaration universelle des droits de l'homme, célébrée ce lundi en Guinée, les organisations de défense des droits de l'homme saluent les efforts du gouvernement guinéen. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, professeur Alpha Condé, est à Paris et la prépare au siège de l'UNESCO à la conférence internationale sur les énergies renouvelables. La rencontre mobilise les acteurs environnementaux et chefs d'entreprise. Voici le compte-rendu signé de Salasi Keïta. de subsidiarité ou de fonds propres gratuits. Énergie renouvelable. Les entreprises s'engagent pour le climat. La cérémonie se déroule au siège de l'UNESCO ici à Paris où le président en exercice de l'Union africaine, coordinateur en charge des énergies renouvelables pour l'Afrique, rehausse de sa présence en compagnie d'une importante délégation. Nous sommes très heureux de nous retrouver dans cette maison de la culture qu'est l'UNESCO. Et vous savez que la culture c'est très important. Et surtout que très souvent, on a pensé que l'Afrique n'était pas dans l'histoire. Alors que la bibliothèque de Tombouctou n'avait plus de livres que la bibliothèque française au XVIe siècle. Il suffit seulement de livres. Ça veut dire donc que l'Afrique a toujours été pleine dans l'histoire, même si certains événements comme l'esclavage nous ont fait rater les trois premières révolutions industrielles. Vous savez, l'énergie est fondamentale pour l'Afrique. Six à sept Africains n'ont pas accès à l'énergie. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième, l'Afrique a été pendant longtemps condamnée à être fournisseur de matières premières et déversoeur de produits finis. Donc, impossible de nous développer. Et sans énergie, il n'est pas possible de se développer. Quelles sont nos ambitions aujourd'hui ? Que l'énergie nous permette de transformer nos matières premières agricoles et miniers sur place et que l'Afrique, qui sera un des continents les plus peuplés, parce que l'Afrique de l'Ouest en 2050 sera plus peuplée que la Chine. Donc, ça veut dire un très grand marché. Donc, notre ambition, c'est l'énergie, l'industrialisation et que l'Afrique devienne non seulement un grand marché, mais l'usine du monde à la place de la Chine. Lors de notre rencontre à Jeunesbourg, tous les chefs d'État nous sont mis d'accord. Nous avons aussi une pétition que nous avons adressée au président Hollande. Nous avons dit que si les réunions de l'Afrique ne sont pas prises en compte, c'est-à-dire l'énergie renouvelable, le climat au sud de 2 degrés, aucun de nos ministres ne signera le COP 21. Nous avons adressé cette lettre pétition à Hollande et nous avons adressé la copie à tous nos ministres. Donc, aucun ministre africain n'aurait signé si nos revendications n'avaient pas été prises en compte. Heureusement, nos revendications ont été prises en compte. Ce qui nous a montré, c'est que quand l'Afrique parle d'une seule voix, on est écoutés. Ensuite, le président Hollande nous a lancé un défi. Nous sommes prêts à vous accompagner. Est-ce que vous êtes prêts à parler d'une seule voix ? Au sommet de Kigali, nous avons montré qu'on peut parler d'une seule voix parce que nous avons créé l'initiative africaine pour l'énergie renouvelable, dont j'ai été désigné comme le coordonnateur. Mais nous avons dit aussi que l'énergie renouvelable, c'est bien, mais qu'on ne peut pas nous condamner seulement l'énergie renouvelable et que nous serons dans l'énergie mixte. Parce que les barrages, ça prend du temps. 3 ans, 4 ans, 4 ans, 5 ans. Si nous devons faire seulement l'énergie renouvelable, l'énefication de l'Afrique prendra du temps. C'est pourquoi nous avons dit « énergie mixte ». Et le président Kagame, lors de la rencontre du TICAD à Nairobi, a eu une famille heureuse. Mieux vaut une énergie pas propre que pas d'énergie du tout. Donc, notre objectif, c'est à la fin d'avoir d'énergie mixte, mais progressivement remplacer l'énergie fossile, progressivement par l'énergie renouvelable. Mais en attendant, dans un premier temps, nous avons besoin des deux, parce que l'Afrique a besoin d'aller vite. Donc, nous avons créé la règle au sommet de Kigali et depuis, nous avons fait beaucoup de progrès. En mars, à Conakry, nous avons adopté 19 projets et en septembre, à Washington, à New York, nous avons adopté de nouveau 4 autres projets. Mais évidemment, cela fait 23 projets. Les 19 projets adoptés à Conakry faisaient à peu près 1 gigawatt 7. Et l'organisme de dérivée d'une TICAD que nous avons mis en place a fait le tour et a adopté, enfin, a analysé qu'il y a 450 projets qui totalisent 50 gigawatts d'énergie possibles en Afrique. L'année prochaine, nous allons faire des réunions dans les 4 régions afin de tenir compte des préoccupations de chacune des régions. Si nous voulons de l'énergie pour chaque pays, nous voulons aussi de l'énergie inter-État. Cela est fondamental. Nous avons réussi cela. L'ARI est une initiative africaine, faite pour les Africains, dégagée par les Africains et faite pour les Africains. Car notre ambition aujourd'hui, c'est que l'Afrique soit maîtresse de son destin, que les problèmes africains soient résolus par les Africains, en collaboration, bien sûr, avec l'Union européenne, les Nations unies, etc. Parce que la plupart des problèmes que nous rencontrons en Afrique sont dits aux interventions étrangères. Il faut qu'on soit francs entre nous. Au G8, à deux villes, nous avons mis en garde les grandes puissances. N'intervenez pas en Libye. N'intervenez pas. Votre intervention a deux conséquences. La sommarisation de la Libye, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'État en Libye. Et deuxièmement, la Libye était un arsenal. La première façon du terrorisme chez nous, on ne nous a pas écoutés. Alors que nous avons réussi à faire admettre au président Khaddafi d'abonner le pouvoir pour mettre un gouvernement du non-national en place. Le sommet de l'Union africaine de Malabo a désigné quatre chefs d'État, le président Zuma, le président Sassou, le président ATT du Mali et le président mauritanien pour aller mettre en place cela. C'est en ce moment qu'on a bombardé. Mais il faut reconnaître que l'Afrique avait une responsabilité. Parce que la Chine et la Russie étaient prêtes à opposer leurs voteurs à ce qu'on appelle l'exclusion aérienne. Malheureusement, des pays africains membres du Conseil de sécurité ont voté l'exclusion aérienne. Donc, c'est pourquoi nous nous disons aujourd'hui que le point de la Libye qui est extrêmement scandaleux parce que la Libye n'y a pas d'État, le point de la Libye doit être résolu par les Africains. Donc, la RIE est une initiative africaine faite par les Africains pour les Africains. Nous avons eu à un moment donné certaines ONG qui sont agitées en disant que le 19 projet que nous avons été vient de l'Union européenne. Il ne s'agit pas de savoir des projets viennent de qui. Il s'agit de savoir si ces projets sont importants et qu'on doit démarrer. Mais c'est une initiative africaine. Non, nous ne sommes pas fermés. Nous ne voulons pas faire de l'Afrique un continent fermé. Nous voulons coopérer avec le monde entier. Mais, là, s'il y a des problèmes en Europe, ce ne sont pas les États-Unis qui viennent de résoudre. C'est l'Union européenne. Là, s'il y a des problèmes en Asie, c'est pareil. Pourquoi alors, quand il y a des problèmes en Afrique, on doit venir nous donner des leçons ? Nous ne voulons plus de leçons. Nous voulons être majeurs. Nous voulons avoir une coopération d'égal à égal. continent et continent, en respectant notre souveraineté comme en respectant la souveraineté des autres. Donc, l'énergie, c'est extrêmement important parce que l'Afrique, nous sommes les moins polluers et nous sommes les plus pollués. Alors, nous avons dégravement climatique, diminution des ressources. Quand on voit que le large charge a perdu 90% de sa souveraineté, donc, diminution des ressources, donc, pauvreté, immigration, terrorisme. Alors, si nous voulons mettre fin à l'immigration, mettre fin au terrorisme, pour détruire qu'on développe l'Afrique, donc, si nous avons de l'énergie, nous n'aurons plus exporter nos matières premières parce que la colonisation nous a condamnés à aider des pays fournisseurs de matières premières et marcher pour des produits finis. Mais, après la colonisation, cela a continué. Donc, il est temps maintenant qu'on mette fin à cela. Pour cela, il nous faut l'énergie. Cela est très important parce que la Chine, qui a été pendant longtemps l'usine du monde, ne peut plus l'être. Par exemple, la Chine s'était appuyée sur le commerce extérieur, l'exportation. Mais, aujourd'hui, la Chine est obligée de continuer son marché intérieur, c'est-à-dire d'augmenter les salaires de ses citoyens. Cela veut dire de devenir plus cher. On avait les mêmes avantages que la Chine avant. On a une main d'œuvre pas chère. On avait un inconvénient par rapport à la Chine. Nous ne maîtrisions pas les nouvelles technologies, le savoir, disons. Mais, si nous avons été en retard, nous avons raté les trois premières révolutions du ciel, l'Afrique est aujourd'hui en plein pied dans la révolution numérique. En effet, les jeunes africains n'ont rien envié aux jeunes européens ou américains en ce qui concerne la maîtrise de nouvelles technologies. Or, notre retard peut être un avantage parce que vous savez bien que l'économie numérique va pouvoir être une accélération du développement parce que là où on mettait 10 ans, on peut mettre 2 ans. Donc, grâce à l'économie numérique, nous allons aujourd'hui aller très vite et rattraper notre retard. Mais cela n'est pas possible si nous ne maîtrisons pas l'énergie. Pour cette initiative africaine qui concerne les énergies renouvelables, le président Al-Fakonde rend hommage aux personnes. Bref, aux partenaires qui se sont illustrés auprès de l'Afrique pour réussir ses paris. L'énergie de nouvelles âmes est fondamentale. C'est l'initiative la plus importante qui a été prise par les Africains accompagnés. Donc, nous devons rendre hommage à un certain nombre de personnes. D'abord, à notre ami Bordeaux parce qu'il a été le premier à croire en cela. Au début, le président Hollande disait « Bordeaux est un réveil, ce n'est pas possible. » Mais après, qu'à l'État, mon ami Bordeaux a assisté pour qu'à l'État pour montrer que c'est possible. Et nous avons eu la réunion à l'Élysée qui montrait qu'on peut lancer une initiative. Ensuite, au ministre Fabius qui a brillamment présidé le Côte 21 mais surtout à ses grandes royales qui s'est réellement engagé et qui a fait en sorte que l'initiative africaine soit une réussite. Évidemment, nous rendons hommage aussi à l'Union européenne, à la BAD, à l'Allemagne, à la France, etc., à l'AFD, qui nous ont accompagnés. Donc, il est important aujourd'hui, mais c'est bien qu'on fasse des promesses. Mais comme je vous l'ai dit, le temps est venu de passer des promesses aux réalisations concrètes. Nous avons adopté en mars 19 projets. Mais jusqu'au projet d'aujourd'hui, aucun projet n'a démarré. Donc, j'ai posé la question au président Macron. Il dit « Mais nous sommes au COP 23. Pourquoi une réunion à Paris deux ou trois semaines après ? » Il dit « Non, c'est justement pour concrétiser, c'est-à-dire montrer maintenant qu'on passe à l'action. » Donc, nous espérons que demain, on nous indique, on nous montrera, c'est-à-dire pas seulement des déclarations, mais concrètement, voilà les financements. Je prends le climat. On nous a dit 100 milliards par an, chaque année. Mais il n'y a même pas encore 20 milliards. Et ces 20 milliards ne sont pas disponibles. Quand je prends l'économie verte, alors là, il faut avoir accès. C'est vraiment un parcours du combattant pour avoir accès. Donc, c'est très bien qu'on nous promette des montants. C'est très bien qu'on dise de nous accompagner. Mais nous voulons aujourd'hui que les choses soient concrètes. Ça veut dire que les barrages commencent, que la lutte contre le climat commence. Le lac Chade a perdu 90% de sa superficie. Comment voulez-vous que les Africains puissent cultiver ? Donc, s'il y a moins de ressources, ça dit qu'il y a moins de possibilités. Donc, il y a la famine. Pour échapper à la famine, les jeunes africains sont obligés d'émigrer. Et nous voyons ce qui s'est passé en Libye dernièrement, qui est un scandale lorsqu'on est au XXIe siècle. Mais il y a des responsabilités. Parce que, comme j'ai dit à l'Union européenne, vous avez mis des bateaux pour empêcher les gens de passer. Mais vous savez qu'il n'y a pas d'État en Libye. Comment voulez-vous que la Libye garde des réfugiés quand il n'y a pas d'État en Libye, quand il y a des milices ? Ça veut dire donc qu'on envoie les gens à l'amour. Voilà, c'est concret. Mais nous aussi, nous avons une responsabilité. Lorsque j'ai dit à Berlin, à notre rencontre avec Mme Merkel, la santé de l'Occident, la l'Otah, de l'Afrique, il me dit, c'est bien, M. Kondé, qu'on se parle franchement. Mais lorsque la femme d'un président africain, bien sûr, il n'y a pas de récit en Afrique, mais les jeunes vont quand même sur le site. Lorsque la femme d'un président africain vient faire des courses au changement, il me dit, cela aussi, ça contribue à l'immigration. Il dit, c'est vrai. Ça veut dire que les chefs d'État africains ont une responsabilité. Nous ne voulons plus être un syndicat des chefs d'État couvrant les uns et les autres parce que si nous utilisons nos maigres ressources au profit des coûts plus défavorisés, c'est-à-dire les femmes et les jeunes, il y aura moins d'immigration. Donc l'immigration, il y a la responsabilité de l'Occident, mais la responsabilité des chefs d'État africains parce que si nous gérons au profit d'une minorité et que nous laissons les femmes et les jeunes, évidemment, les jeunes vont émigrer, c'est pourquoi chacun de nous doit avoir ses responsabilités. Et nous parlons franchement, nous parlons un langage franc à nos amis occidentaux, nous n'avons pas peur que nous parlons un langage franc. Et en chef d'État, aujourd'hui, nous parlons un langage franc. L'Union africaine n'est plus un syndicat de chefs d'État qui se couvre les uns et les autres. Nous devons nous dire les vérités et faire en sorte que désormais les maigres ressources que nous avons soient dépensées au profit des coûts plus défavorables, c'est-à-dire les jeunes et les femmes. Voilà, donc, nous sommes majeurs, responsables. Ça veut dire aussi que nous n'avons pas peur de mettre la main sous nos tards et nos faiblesses pour que l'Afrique puisse avancer. Il est évident que l'Afrique étant un continent jeune, l'Afrique sera le continent le plus jeune. Et cette jeunesse est une richesse pour nous aujourd'hui. Parce qu'avec l'économie numérique et la maîtrise de l'économie numérique pour les jeunes, alors que beaucoup d'autres pays importent aujourd'hui des émigrés parce qu'ils n'ont pas assez de main de vie, c'est le cas de l'Allemagne et du Japon. Donc la jeunesse, là, est une chance et la dégmographie en Afrique est une chance. Je crois que mon cher ami Macron l'a reconnu à Ouagam. La démographie est une chance pour nous. Non pas... Parce qu'il faut comprendre, en France, ça a été pareil. Les paysans faisaient beaucoup d'enfants. Mais au fur et à mesure où le niveau de vie d'une famille augmente, au fur et à mesure, il fait moins d'enfants. Parce que les paysans africains n'ayant pas l'argent pour payer la main d'oeuvre, plus il a d'enfants, plus il a de main d'oeuvre. Donc il faut comprendre l'Afrique et comprendre pourquoi. Mais si vous ne comprenez pas l'Afrique, vous en savez, en Occident, pour faire le représentisme en croyant que c'est l'Europe qui est le centre du monde et que nous devons nous incliner, évidemment, on ne comprenera jamais. Alors nous avons décidé de mettre fin à l'épreuve centriste dans des plaies à nos amis et que désormais, les problèmes africains soient étudiés concrètement en fonction de la situation en Afrique et nous sommes murs aujourd'hui. J'ai félicité Alassane Ouattara parce que nous avons eu le sommet Union africaine, Union européenne à Abidjan et c'était mieux organisé que de donner le sommet à Bruxelles. Donc ça montre que l'Afrique aujourd'hui capable. Voilà. Donc aujourd'hui, le temps est venu de nous parler en majeur. Quand j'ai dit aux pays francophones qu'il faut couper le cordon umbilical, on a mal compris. Lorsque vous avez le cordon umbilical, ça veut dire que vous êtes un enfant. Là, on a besoin de vous accompagner. Si vous avez pris le cordon umbilical, ça veut dire que vous êtes majeur. Je voulais dire simplement que les pays francophones qui sont très critiqués par les autres parce qu'ils disent chaque fois qu'on prend une décision, les pays francophones vont avoir cherché la vie de Paris. Donc ça veut dire que nous sommes majeurs aujourd'hui. Il faut couper le cordon umbilical, être majeur. Nos rapports avec la France doivent être des rapports du pays souverain à du pays souverain. Bien sûr, nous avons une histoire commune, nous avons la langue commune, etc. Mais nous sommes des États souverains, des rapports d'un, des rapports souverains. Et je suis très élevé que le président Macron ait compris cela parce qu'aujourd'hui, la coopération, c'est entre l'Union africaine et l'Union européenne. Aucun pays européen aujourd'hui n'a les moyens financiers d'avoir une véritable politique africaine. Par contre, l'Union européenne a les moyens. C'est à travers l'Union européenne et l'Union africaine que la coopération entre l'Europe et l'Afrique peut se débrouiller aujourd'hui. Voilà ce que je tenais à vous dire en vous remerciant de toutes les initiatives que vous avez prises en espérant qu'avec votre appui, cette fois, nous aurons des décisions qui n'ont pas des annonces, mais l'argent sur la table. Merci. Le président de la République prendra donc part ce 12 décembre 2017 ici à Paris aux travaux du sommet sur le climat. Plusieurs questions seront débattues au cours de ces assises de Paris, notamment le financement des énergies renouvelables pour l'Afrique. Et puis, dans l'actualité encore, la transformation de la bauxite en alumine et plus tard, de l'alumine en aluminium. La question est au centre d'une méga conférence des investisseurs miniers depuis ce lundi, donc ici à Conakry, initiée par le CECID. Centre du commerce international pour le développement en collaboration avec le programme Conakry, Capital Mondial du Livre. Adi Kamara, reportage. La Guinée dispose d'un potentiel mini-important considéré comme un délivre de l'économie nationale. A ce titre, ce secteur est placé au cœur d'un vaste et profond processus de réforme visant à renforcer son impact sur l'économie nationale. Alors, il est question de multiplier les efforts et les initiatives en vue de faciliter la transformation de la bauxite en alumine et à la longue de l'alumine en aluminium. Pour transformer la bauxite en alumine, il faut investir. C'est ce qu'on appelle les méga-projets. Fria, avec 3 millions de tonnes de bauxite, transformée en, même 2 millions de tonnes de bauxite, transformée en 700 000 tonnes d'alumine, Fria a fait une ville qu'on a appelée pendant le petit Paris, pendant longtemps. Cette rencontre de haut niveau axée sur l'aluminium et produits dérivés va ouvrir les vannes pour impulser l'industrialisation de la Guinée à travers les investissements massifs capables d'améliorer la valeur ajoutée du secteur minier. C'est intéressant de vendre la bauxite, mais il faudrait aller au-delà de la bauxite pour que nous soyons aussi des acteurs majeurs du commerce de produits dérivés qui sont l'alumine, l'aluminium. Si la Guinée est un pays minier, si on doit continuer cette émergence, il faut que les Guinéens fassent de la recherche. Il faut pousser nos chercheurs à aller vers ça pour que la Guinée se développe. Dans un tel contexte, le gouvernement mesure l'ampleur des opportunités économiques pour le développement du pays. Hier, deuxième producteur et exportateur de bauxite au monde, notre pays est en passe de ravir la première place occupée depuis plusieurs décennies par l'Australie. Les productions combinées de la CBG, de la société minière de Bokeh, atteindront 50 millions de tonnes par an, sans parler des productions en cours de développement des sociétés GAC, Russal, à lui faire pour ne citer que celles qui sont déjà très avancées en cours de développement. Cette performance est due à la clairvoyance du chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui a vite compris que la Guinée, avec une part très importante des réserves mondiales de bauxite, ne pouvait se limiter à une production sans rapport avec son potentiel et surtout sans rapport avec les attentes légitimes de ces populations de bénéficier des retombées de ces ressources minières. Cette conférence vise à promouvoir la réflexion et l'échange sur les défis actuels émergents de cette filière dans un environnement des affaires attractifs, un cadre juridique propice à l'investissement privé avec en filigrane la nécessité de la création en Guinée d'un institut d'études et de recherches sur l'apoxyte, l'alumine et l'aluminium. La revue du budget allouée au secteur agricole, la question réunie à Conakry, les experts nationaux et partenaires au développement, c'est un exercice qui va permettre de mieux gérer les fonds destinés au monde agricole. Faudet Camara signe son reportage. La Guinée présente une carte de potentialité agro-pastorale très enviable. 6 millions d'hectares de terres cultivables et une pluviométrie abondante. Un secteur porteur de croissance confronté au manque d'efficacité des investissements. Pour corriger ces dysfonctionnements, les travaux d'une revue approfondie des dépenses publiques sont lancés. Le secteur agricole n'est autre que le poumon économique et social de la Guinée par qui l'émergence de la Guinée doit passer. Donc, les résultats de la revue des dépenses publiques vont vraiment aider à ce que ce secteur agricole joue le rôle qui lui a été confié aussi bien par le PNDS, le PNASAN et également par les plus autres autorités de la Guinée. Conduit par des experts nationaux et internationaux, ce diagnostic des dépenses publiques des trois dernières années va baliser le chemin pour plus de cohérence entre les activités financées et les priorités des acteurs du secteur rural. Les questions aujourd'hui de regarder sur la période 2013-2016 comment les allocations au niveau du secteur ont évolué, quelles sont les difficultés, quelles sont les insuffisances afin de pouvoir refléter dans le budget de l'État l'importance du secteur agricole. Cette revue va aussi permettre d'évaluer les efforts consentis par le gouvernement pour le respect de l'engagement de Maputo, une politique de développement durable qui exhorte les États du continent à injecter 10% du budget national dans le développement rural. Les pays membres de l'ONU célèbrent chaque 10 décembre la journée internationale de la déclaration universelle des droits de l'homme en Guinée. Cette journée a été une opportunité pour les organisations de défense des droits de l'homme de saluer les efforts du gouvernement guineillère. Abdelayalou. A travers ces bougies qu'ils soufflent, les Guineillens à l'instar des autres communautés du monde célèbrent la journée de la déclaration universelle des droits de l'homme. Les droits de l'homme sont les droits reconnus à tous les êtres humains sans distinction aucune. Sur le plan de la justice par exemple, notre pays a fait de grandes avancées surtout depuis la promulgation du code pénal et du code des procédures pénales. Malgré la volonté politique affirmée par les autorités de promouvoir, de respecter et faire respecter les droits de l'homme en République de Guinée, les organisations de défense des droits de l'homme que nous sommes restent préoccupées par certaines situations dont entre autres la lenteur qui caractérise le processus de réconciliation nationale et la lutte contre l'impunité en particulier s'agissant de la procédure dans le dossier du 28 septembre 2009. Dans la déclaration du secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, lu par le représentant de l'UNICEF Guinée, il rappelle les obligations des États de protéger les droits et les libertés des individus et groupes d'individus. Depuis la programmation de la déclaration universelle des droits de l'homme en livre 1948, les droits de l'homme sont, avec la paix et le développement, les trois piliers de l'organisation des Nations Unies. Bien sûr, les atteintes aux droits de l'homme n'ont pas cessé dès l'instant où la déclaration a été adoptée. Le gouvernement guinéen s'engage aux côtés des Nations Unies à promouvoir et à défendre les droits humains, ce, conformément aux textes déjà ratifiés. Comment on arrête de patiner dans ce pays en train d'avancer ? Il faut qu'on suive cette problématique d'avancement pour que ce pays sorte l'ordinaire, pour que la population guinéenne puisse connaître le bonheur comme ils ont connu, commencer à le connaître. C'est le message au nom du gouvernement que je tene à dire devant ce forum. Encore une fois, au nom du monsieur le président de la République, au nom du monsieur le Premier ministre, je remercie tout le monde pour nous permettre de lancer ce message et réitérer la conformité du gouvernement guinéen, du peuple guinéen aux idéaux des Nations Unies. Le thème réternu cette année traduit l'article 1 de cette déclaration universelle. Nous sommes tous égaux en dignité et en droit. Les comédiens guinéens ne sont pas restés en marge de cette cérémonie. Juin aux ONG des défenses des droits de l'homme, ils dénoncent l'immigration clandestine et les conditions de traitement inhumains des immigrés surtout qui vivent en Libye. Et puis les femmes de la COFIG et du REFAM poursuivent la campagne de sensibilisation dans les quartiers de Conakry. Cette étape est celle des communes de Matoto et de Ratema. Elles passent de famille en famille pour véhiculer les messages relatifs à la lutte contre le viol. Safia Toukondé. Les communes de Ratema et de Matoto reçoivent à leur tour les 200 femmes engagées contre le viol des mineurs. Partout où elles passent, ces activistes encouragent la dénonciation dans les ménages des violences sur la jeune fille. Le viol commis par des proches sont fustigés. Depuis cette campagne, un grand nombre de personnes sont directement concernées par ce phénomène. Nous avons déjà fait au moins quatre concessions et nous sommes en train de sensibiliser comme il le faut. Et nous nous entendons bien avec les gens que nous sensibilisons. Ils nous écoutent et nous félicitent. Cette question n'est pas seulement une question de l'ONG. ça doit concerner toutes les femmes du monde entier. Le viol d'une fillette, d'un enfant, c'est quelque chose que toutes les femmes doivent se battre et le gouvernement, la population, les communes, nous devrons tous nous donner la main pour combattre ce fléau. Les 34 quartiers de Ratema et les 38 quartiers de Matoto soutiennent la campagne. La mobilisation est sans précédent. Cette mobilisation favorise l'éveil des consciences et pousse les autorités à traduire les coupables devant la justice. Nous remercions très sincèrement Dieu parce que le message est entendu. C'est vrai que c'est un problème qui a demeuré longtemps. Alors, pour éradiquer ce fléau, ça prend du temps. mais la sensibilisation est dans et avec vous, l'implication des médias qui sont en train de diffuser aujourd'hui le message dans toutes les langues du terroir. Aujourd'hui, ça a un impact. L'impact, il est positif parce que les gens sortent pour venir nous demander et le porte-à-porte qu'on fait là, dans toutes les langues, on explique. Il faut briser le tabou. Après les cinq communes, la zone spéciale du kilomètre transit sera la dernière étape de cette campagne contre le viol des mineurs. Au kilomètre transit, la pratique du viol est courante. Safia Tukondi, c'est une action à encourager. Africa, femme performante, vient de renouveler son bureau guinéan. C'était ce matin au cours d'une assemblée organisée à cet effet. Le bureau est composé de 15 membres. Sa mission est de promouvoir l'entrepreneuriat féminin en Guinée. Mama Issa Takamara. Femmes rurales ou femmes urbaines, partout, elles sont actives dans la recherche du quotidien. Certaines d'entre elles travaillent à promouvoir le développement de l'entrepreneuriat féminin sur le continent africain. Après le huitième congrès international des femmes performantes, cette ONG se retrouve à Conakry pour renouveler le bureau guinéan. Cette nouvelle équipe a pour mission de mieux encadrer les femmes en les impliquant dans l'ouverture des banques coopératives pour l'entrepreneuriat féminin. La nouvelle coordinatrice a pour objectif et pour mission de promouvoir les talents des femmes guinéennes en Guinée et sur le continent africain et dans la diaspora. Elle a également pour objectif de mettre en application les recommandations du huitième congrès international qui s'est tenu sous le patronage du professeur Alpha Condé. Ce nouveau bureau de 15 membres devrait permettre aux femmes performantes de représenter la Guinée sur le plan national et international. Fatouma Takémoko Traoré est la nouvelle coordinatrice du bureau femmes performantes Guinée. Nous avons des responsabilités qui sont définies dans nos documents dans les documents de AFP et nous nous battrons pour la mise en œuvre des recommandations d'abord du huitième congrès puisque ça a été organisé chez nous. il faudrait que nous puissions administrer toutes ces grandes recommandations que nous puissions les mettre ensemble que nous puissions aller vers les autres organisations féminines pour que nous soignons vraiment ensemble pour avoir la force pour l'épanouissement et l'autonomisation de la femme africaine en général et de la femme guinéenne en particulier. L'organisation panafricaine des femmes est créée en 1962 à Dar es Salaam en Tanzanie. Sa principale mission est la promotion de l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Et puis en plus bref en images le président de l'Assemblée nationale et le ministre de la Défense nationale ont présenté cet après-midi les condoléances à la famille éplorée de feu et l'âge Moriba Courman de ses survenues hier dimanche à Bruxelles des suites d'une maladie. Le DEFAN fut nommé en 2016 grand chancelier de l'Ordre national du mérite pour ses nombreux services de qualité en tant que commandant de la douane nationale. L'honorable Claude Cori Cunyano et docteur Mohamed Yanné ont par la suite traduit les condoléances du peuple de Guinée. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition. A tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. A demain. Conakry, vendredi 20 octobre 2017. Écobanque, première banque panafricaine en partenariat avec le ministère du Commerce a organisé un forum sur le commerce international. Ce forum présente